Je veux chanter tes louanges au mon sauveur Je veux proclamer les merveilles de ta croix Je veux voir ta puissance dans ma vie Je voudrais habiter dans ta maison, Seigneur Je veux chanter tes louanges au mon sauveur Je veux proclamer les merveilles de ta croix Je veux voir ta puissance dans ma vie Je voudrais habiter dans ta maison, Seigneur Je veux célébrer ton nom au mon sauveur Tu es l'éternel Dieu de ta parole Tu es venu sur la terre pour te sauver Tu es venu sur la terre pour te sauver C'est pourquoi nous louons tant glorieux dans ses vues Que le Seigneur nous bénisse richement Le bon nom s'il vous plaît nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 126 Psaume chapitre 126 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 126 Quand l'éternel raména les captifs de Sion Nous étions comme ceux qui font un rêve Alors notre bouche était remplie de cris de joie Et notre langue de chant d'allégresse Alors on disait parmi les nations L'éternel a fait pour eux de grandes choses L'éternel a fait pour nous de grandes choses Nous sommes dans la joie L'éternel ramène nos captifs Comme des ruisseaux dans le midi Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chant d'allégresse Celui qui marche en pleurant Quand il porte la semence Reviens avec allégresse Quand il porte ses gerbes Amen Au Seigneur Au Seigneur Entends Ma prière Je veux garder Tes statuts Sauve mon âme Du pays Tu es le Dieu Éternel Oh Seigneur, Seigneur entends, entends ma prière, je veux garder, sauve mon âme, sauve mon âme, car tu es le Dieu, tu es le Dieu. Tu es notre Père Céleste, notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es vraiment notre roi, nous te sommes vraiment reconnaissants, le Dieu d'éternité, et d'éternité en éternité tu es Dieu, sauve mon âme, et jamais il n'y aura un autre Dieu, parce que tu as dit avant toi il n'a jamais été formé de Dieu, et après toi il n'y aura jamais de Dieu, sauve mon âme, oh nous désirons que tu sois le maître, que tu sois le seul qui existe, parce que tu es le seul Dieu Père, oh nous avons goûté combien tu es tellement si bon mon sauveur, et nous sommes approchés de toi, nous avons réalisé combien tu es merveilleux Père, lent la colère, riche en bonté, miséricordieux mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais tu es vraiment parfait sauveur. Merci encore pour cet âme béni que tu nous donnes encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir nous retrouver ensemble, comme notre précieux frère le citait encore tout à l'heure, qu'il est vraiment doux et agréable pour tes frères de demeurer ensemble Père Saint-Dieu, et oh Dieu nous voulons réaliser que nous sommes des frères, et que c'est aussi une bénédiction pour nous de pouvoir nous retrouver, nous rassembler ensemble Père Saint-Dieu autour de toi, parce que nous sommes vraiment un peuple qui t'appartient. Merci encore pour le pardon de nos péchés, merci encore pour le soutien et le secours que tu nous apportes Père Saint-Dieu, tu es notre berger. Merci parce que tu es vraiment celui qui nous soutient encore dans ces temps difficiles, mon sopard. L'ouange et honneur à toi pour tous les soins que tu essaies de pouvoir apporter à chacun de nos Pères Saint-Dieu, parce que tu es vraiment notre Dieu. Merci pour les chants et les cantiques, mon Père, qui ont été chantés à ta gloire. Merci encore pour l'adoration, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, l'allégresse et la joie d'être là dans ta maison à toi, en fait d'apprendre de toi Père Saint-Dieu, ce que nous devons faire pour ta gloire, pour pouvoir te servir et comment te plaire aussi Père. Béni soit ton Saint-Nom pour chaque frère et chaque sœur qui est venu encore cette soirée, béné-aimé Père du Bisson, et d'en quitter de loin, aussi d'autres de près aussi, béné-aimé Père Saint-Dieu, ceux qui sont aussi en connexion, cette soirée, béné-aimé Père, qui soit béni. L'ouange et honneur à toi, car nous avons ainsi prié Père, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne aussi, qu'il vous fortifie, au pauvre et vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu, pour ses bienfaits, et ses hauts faits, comme la Bible le dit aussi, et comme nous le disons aussi. C'est vrai qu'ils sont tellement innombrables, les bienfaits de l'éternel, qu'on ne peut pas le compter. Mais nous savons qu'il fait encore de merveille dans la vie de tout un, chacun de nous, jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur prend soin, le Seigneur soutient, le Seigneur aime exaucer les prières. C'est à cela aussi que nous prenons confiance, lorsque nous savons que notre Seigneur et notre Dieu aiment vraiment entendre les prières et aussi les exaucer. Et parce qu'il est toujours nécessaire de pouvoir aussi lui parler, parce que Dieu aime la communion. Nous devons aussi lui donner du temps, en fait, de pouvoir aussi lui parler. Que Dieu bénisse notre précieux frère, qu'il se le bénisse richement. Et Daniel, qui est venu aussi avec notre précieuse soeur Francine, je pense qu'elle doit être quelque part à mes yeux. Ah oui, 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 oui ! Voilà, que Dieu te bénisse, nous sommes heureux de pouvoir te voir avec notre précieux frère, Daniel. Que le Seigneur te bénisse. Et je tiens aussi, mon précieux frère, comme tu es là présent, à pouvoir te remercier. Chaque fois que je suis parti, tu as toujours été là pour pouvoir aussi apporter la parole et aider le peuple de Dieu. Et très sincèrement, je t'en suis vraiment reconnaissant. Et je te remercie. Que le Seigneur te bénisse pour le temps, et aussi pour la distance, les carburants que tu dépenses, effectivement, et l'amour que tu manifestes, effectivement, aussi à l'endroit du peuple de Dieu aussi. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse et qu'il se souvienne de toi, ta famille aussi, et tes petits-enfants aussi, que tu aimes autant, qu'ils les bénissent aussi, tes fils aussi, donc tous ceux qui sont dans ta famille aussi, que Dieu les bénisse aussi richement. Nous, disons merci à notre Dieu, pourquoi ? Ces jours qui nous accordent la grâce de pouvoir aussi avoir chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est un jour de grâce, et comme c'est un jour de grâce, nous voulons aussi prendre et saisir cette grâce comme étant... Ah, je vois mes deux frères qui sont venus aussi, que Dieu te bénisse, qu'il vous bénisse aussi, mon frère, et c'est une joie de pouvoir vous avoir aussi ce soir. Chaque jour que Dieu nous donne, effectivement, comme nous disons, c'est un jour de grâce, et nous voulons aussi saisir cette grâce de Dieu, et vraiment, pendant ce temps, comme l'apôtre Paul le disait, voici donc le temps favorable. Et quand on dit ce temps favorable, c'est vraiment le temps favorable, où Dieu dit qu'au temps favorable, effectivement, c'est vrai que j'étais exaucéré. Et nous remercions Dieu pour qu'il nous ait donné aussi ces moments où, pendant le temps le plus difficile, où les choses semblent être très difficiles à pouvoir atteindre, et Dieu nous a donné un temps favorable. Et c'est le temps de la grâce, effectivement, où le Seigneur, notre Dieu, nous vient à m'aider, en fait. Et c'est pour ça que nous ne pouvons jamais être découragés dans n'importe quelle situation, parce que nous sommes dans le moment favorable, où nous savons que si nous invoquons son nom, et oui, le Seigneur, notre Dieu, entend réellement aussi nos prières. Et il est là, dans cette période de temps, effectivement, aussi doux, aussi tendre, effectivement, et aussi miséricordieux, en fait. C'est vraiment le temps de la grâce, effectivement, aussi, où le Seigneur nous entend, le Seigneur nous vient en aide, effectivement, aussi. Mais il faut que nous saisissions, donc, l'occasion qui nous est donnée dans cette période de temps. Et que si nous sommes des croyants, que nous sommes réellement des ceux-là qui ont reçu, que je ne cesse de répéter cela plusieurs fois, ce n'est pas pour rien, mon frère et ma soeur. Parce que le fait de pouvoir s'asseoir là et de pouvoir m'écouter ne veut pas dire que vous êtes des chrétiens. Ça peut donner l'impression à tout le monde de croire qu'on est chrétien. Mais en fait, chrétien, ce n'est pas un nom. Chrétien, c'est la vie que vous menez, en fait. Lorsqu'on les a vus pour la première fois en Antioche, c'est simplement quand les gens, les païens, les ont regardés, les autres aussi, croyants, les ont regardés, ils ont dit non, 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 ceux-ci doivent être des chrétiens. Et en parlant de cela, ils se référaient à Christ, en fait. Ils ont remarqué que ces gens, leur façon de pouvoir parler, faire les choses, c'est pour ça, ne vous donnez pas trop de loge vous-même. Il faut que, réellement, que le Seigneur lui-même, et qu'il fasse cette loge de chacun de nous, comme il l'a fait, effectivement, pour Job, en réalité, aussi. Et il en a fait aussi pour d'autres. C'est important, mon frère et ma soeur. Nous devons être de ceux-là. Nous sommes vraiment un peuple qui est privilégié, en fait. Et parce que dans cette période de temps, c'est vraiment un temps, ce n'était pas comme le temps de Job, effectivement, il est comme le temps des autres, en réalité. Mais ces temps sont des temps tellement agréables et favorables, effectivement, où le Seigneur nous aide, en fait. Parce que la Bible nous fait savoir que les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous, nous les pratiquions, en fait. Et ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait. Et c'est encore d'actualité, encore aujourd'hui. Donc, comme nous le disions, en fait, c'est lorsque l'on les a vus, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens, nous avons cru, on doit voir, en fait, effectivement, la vie de ceux que vous avez cru, en réalité. Parce qu'on voit, en fait, aussi, ce que vous produisez, c'est les genres de vie que vous avez, en fait. Si vous êtes un groupe qui suit, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, on verra l'esprit qui va agir en vous. Et si aussi vous êtes, effectivement, des croyants, en fait, c'est parce que, quand on parle de croyants, on ne cesse de pouvoir le répéter, même si c'est une répétition pour vous, mais c'est salutaire, en fait. On nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, la Bible est toujours claire, mon frère et ma soeur, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que c'est évident, et ce qui se passe, c'est parce que vous avez une vie nouvelle. C'est-à-dire que c'est une nouvelle naissance qui se manifeste. Il n'y a pas une autre vie qui peut faire en sorte que vous puissiez avoir la nouvelle naissance, si ce n'est que la vie de celui qui est venu et qui est mort pour vous. Et c'est ce qui fait que vous avez une nouvelle naissance, en fait. Alors, quand vous expérimentez, effectivement, la nouvelle naissance, c'est comme ça qu'on dit que c'est l'homme créé selon la parole de Dieu, effectivement, et la volonté de Dieu, et non pas la volonté de l'homme. Et cette personne, effectivement, c'est une nouvelle création. Alors, quand cette personne est vraiment convertie, qu'il est né de nouveau, pas dans les lèvres, effectivement, mais de sa vie, en fait, qu'il n'éclame pas que moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, voyez comme je suis, non, en fait. Mais c'est simplement sa respiration, sa parole, sa façon de marcher, sa façon d'agir avec les gens, témoignent que vraiment, ceux-ci-là, quand on les a vus en Tioche, ce sont vraiment des Christ. Parce que quand on le voit, ils ont vraiment été avec Christ. Ils ont vraiment cru à son évangile, parce que leur vie est comme la vie de ces Jésus-là. Ah, mais c'est pour ça que la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, et qu'est-ce qui se passe, effectivement, c'est la vie de Christ qui vient. C'est pour ça que nous disons qu'effectivement, bien que nous puissions être rassemblés, tous ne sommes pas des chrétiens. C'est-à-dire que tous, nous n'avons pas la vie de Christ, en fait. Nous, nous, nous venons, nous nous rassemblons, parce que nous voulons, nous tendons à pouvoir la voir, en fait. Mais nous ne réalisons pas qu'effectivement, qu'avant de pouvoir être dans cette position, pouvoir s'asseoir aussi, plus longtemps, effectivement aussi, il faut que quelque chose se soit passé. Nous prions Dieu que c'est important, au lieu de pouvoir maintenant arriver, pouvoir maintenant aller tellement plus loin, pouvoir considérer simplement des grandes choses, il faut qu'on revienne à l'abaissier. De savoir que celui dont je m'empresse de pouvoir parler, dire beaucoup de choses, effectivement, est-ce qu'il est avec moi ? Est-ce que je l'ai vraiment reçu ? Et je crois en lui, effectivement, est-ce que j'ai cette foi ferme en lui, que peu importe ce qui peut m'arriver, mais je sais qu'avec lui, je passerai toujours, même si les eaux m'embrasaient, mais pourront pas arriver à voir me submerger, que je sais que même si je suis plus bas, il me relèvera. Est-ce que vraiment tu peux dire cela ? Non. Le grand problème, c'est que, quand la situation devait pénible, tu croules. J'ai toujours dit, Seigneur, notre Dieu, c'est qu'on voit effectivement aussi la personne qui a cru lorsque nous nous trouvons dans des situations un peu compliquées, un peu difficiles. Nous avons toujours tendance à pouvoir vraiment dire, effectivement, que, ah, le Seigneur, est-ce que vraiment, vous croyez que Dieu, notre Seigneur, est vraiment capable ? Le problème, c'est de pouvoir réaliser la capacité de Dieu, en fait. Donc, c'est-à-dire que toi, tu crois vraiment qu'en tout cas, il est capable. Pas que je l'ai dit dans la bouche, effectivement, pour donner l'impression, mais au plus profond de moi, effectivement, j'ai dit, il est vraiment capable. Ça, c'est ça, ce que Dieu cherche, en fait. Le but même de l'Évangile, que nous prêchons, effectivement, c'est d'amener l'homme à devenir croyant, et croyant en ces dieux qu'il aime, en quels il a confiance pleinement, et qu'il a reçu, effectivement, aussi, la vie de Dieu en soi. Cette conversion, vous en avez besoin, nous en avons besoin. On ne doit pas se limiter, simplement, se contenter, d'être là, dans la joie, de pouvoir me chanter, c'est bien, c'est bien, mais on n'est pas converti. Il faut qu'il y ait... Non, converti, c'est être changé. Conversion, c'est être changé. Il faut, c'est changement, pour l'amour de Dieu. C'est vrai, frère. À quoi ça sert à l'homme de gagner le monde en tessie, personne d'âme ? À quoi de pouvoir montrer aux gens que je suis un grand cessier, et je suis spirituel, c'est ça, c'est là. Alors que tu vas en enfer. C'est nécessaire que tu puisses t'asseoir, te mettre vraiment en question, t'asseoir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse venir. Non, non, toi-même, Seigneur, regarde comment j'ai agi, est-ce que quand je parle, est-ce que c'est vraiment Jésus-chrétien ? Parce que quand je me juge moi-même avec les livres que j'ai ici, et que les livres me condamnent, mais dites-moi, frère et soeur, déjà, tu es condamné, quand il t'est condamné, nous sommes dans les temps favorables. C'est ce temps où le Seigneur Jésus est capable et qui est venu aussi, effectivement, pour te donner à toi tout ce qui est nécessaire à ta croissance, effectivement, aussi, et surtout à ce que tu puisses vraiment arriver à pouvoir l'adorer comme lui, il veut que tu puisses l'adorer. Pas être un membre d'église, effectivement, mais être membre du corps de Christ. Et il a dit une chose tout à l'heure pendant qu'il priait, il a dit que là où se trouve le corps, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Je vous ai déjà dit ici en vous disant qu'effectivement qu'on ne dit pas aux aigles venez parce qu'on a mis la viande ici. Non, 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 non. Ils ressentent eux-mêmes. Il y a en eux quelque chose qui, lorsqu'il y a la viande et qu'elle compare à la chale fraîche, effectivement, mais les aigles viennent. Non, on n'a pas le fossé. on cherche, mais venez, il y avait la viande là-bas, allez-y, allez-y. Non. C'est eux-mêmes, effectivement, qui sentent. Et puis, il y en a un, il n'a pas dit bon, venez, venez, on va, non, 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 un qui vient puis l'autre lui-même. Il sent qu'il y a un appel quelque part, effectivement, parce que là, ce que je sens, effectivement, c'est l'endroit où je dois me retrouver. Et puis, un, deux, trois, quatre, et puis, c'est un attroupement autour de quoi ? Mais autour du corps de Christ, effectivement. Et c'est ce que le Seigneur, nous, nous a aussi typifié comme étant des aigles, pour pouvoir, effectivement, s'y reconnaître et puis, se poser la question, nous savons, se poser la question si nous sommes véritablement des aigles des dieux. Parce qu'un vautour, même si on lui donne la nourriture, il ne pourra jamais devenir un aigle. Non, il a en lui cette nature de vautour. Jamais il pourra devenir un aigle. Mais l'aigle est toujours un aigle et on le voit, effectivement, aussi par sa façon de manger, par ce qui fait la distinction, la différence entre cette nourriture, ça et ceci, parce que ça, ce n'est pas ça et ceci qui, effectivement, il ne mange pas du tout mais il fait la sélection, effectivement, des choses, effectivement. C'est pour ça que, qu'est-ce que cela veut dire, effectivement, quand nous pouvons comprendre cela ? Mais en fait, un fils de Dieu, une fille de Dieu, il a toujours tendance que quand il entend la parole de Dieu, il se met lui-même à genoux. Oui, parce que, dites-moi comment vous pouvez savoir que vous mangez la nourriture. Vous rentrez, ça rentre là, puis ça part, vous sortez, vous partez. Mais c'est cela le problème. quand la parole vous a touché, vous restez à genoux. Seigneur, je veux que je te demande grâce pour que cette parole puisse faire son travail à moi. Autrement, pourquoi ? Parce qu'elle vous est donnée tellement en puissance mais elle ne fait rien de vous. Vous voyez très bien. Vous savez, vous connaissez la parabole, effectivement, du semeur, non ? Eh bien, sur les pierres, sur les cissiers, sur les aurons, sur les épines, et ça ne vous profite en rien. Mais elle est en puissance, Mais quand elle tombe dans la bonne terre, vous savez ce que la terre fait ? La terre, elle reçoit, elle garde. Ah oui, donc elle garde la sémence, effectivement, jusqu'à ce que le travail s'efface. Quand ça s'est fait, alors ça produit. Donc à ce moment-là, mais c'est ça le problème. Parce que là, vous êtes les chants de Dieu. On a sémé. Donc le Seigneur s'aime, effectivement. Eh bien, mais qu'est-ce que vous faites avec la sémence ? C'est pour dire qu'effectivement, que quand vous dites, ah, nous sommes des aigles, mais vous voyez bien que l'aigle, il sait ce qu'il doit faire. Donc il doit se retrouver à l'endroit et prendre le temps de pouvoir prendre la nourriture qu'il faut. Donc c'est important. Donc chacun de nous, nous devons revenir à pouvoir pouvoir dire, mais je reçois la parole de Dieu. Je dois prendre le temps de pouvoir prier. On voudrait revoir des frères et des sœurs. C'est-à-dire que souvent, vous vous plaignez toujours. Oh, on m'a fait, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mon mari, mais on ne vous voit jamais à genoux. Après la prière, effectivement, après la réunion que Dieu vous a parlé, prenez le temps, vous êtes pressé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce que vous allez faire à la maison qui sera plus important. C'est votre vie avec le Seigneur. Si le Seigneur venait aujourd'hui, il faut qu'il vous trouve prêt. Donc, en tout cas, ça je voudrais que nous puissions comprendre cela, ce qui doit être vraiment primordial. Nous courons toujours pour le travail. Vous tous, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Ah, des jobs. Ah, demain, les écoles, effectivement. Vous aurez ces jobs en question. Vous aurez ces écoles en question. Même diplôme, vous en aurez et après. Vous avez une grâce que Dieu est dans ce monde avec tous ces gens qui sont des diplômés, des scientifiques, par rapport à tout cela, qui racontent tous ces années. Vous avez une grâce que Dieu vous donne la vie éternelle. Vous avez quelque chose que ces gens-là font les efforts. Les millionnaires, ils disent, on va acheter cette vie-là. Mais vous, vous l'avez gratuitement ? Et vous n'appréciez même pas ce que Dieu vous donne. Les plaintes et les murmures, vous vous mentez entre vous-même et tout ça. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Mais oui, c'est comme ça que vous êtes. Alors que Dieu vous a donné une grâce tout à fait extraordinaire. Il mérite d'ailleurs parce que vous ne le méritez pas. Moi, je ne le mérite pas. Mais c'est une grâce que Dieu nous a donnée simplement. Grâce. Parce qu'une grâce est une grâce. On vous l'a fait. Oui. On court trop à des choses tout à fait inutiles. On s'intéresse à des choses vraiment inutiles. Et c'est là qu'on y met beaucoup, 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 beaucoup. Et surtout le problème d'argent. J'ai dit, parce que ces derniers temps, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, ce démon-là, il a vraiment, oh là là là, il est malin. Pour l'argent, vous pouvez vous vendre vous-même. Mais oui. Il s'est fait un petit problème avec l'argent, la guerre a commencé, les combats. Il m'a fait, il m'a fait. Mais frère, l'argent c'est du papier, mon frère. C'est quand même du papier, ça ne vaut pas la vie de quelqu'un. L'argent ne peut même pas acheter la vie de celui qui te déteste. Tu ne peux pas l'acheter. Mais vous voulez même mourir pour cela. Oui, c'est ça, mais c'est ce que vous faites. Vous entendez ça maintenant quand vous sortez effectivement parti. Vous revenez toujours au même du soir. Mais comment pouvez-vous croire que vous irez aussi? quel frère? Même si, même si Dieu ne va pas faire entrer toutes ces saletés comme ça, aller salter, bouer, entrer, non, non, jamais. Il s'est un, s'est un éternel. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et quand est-ce que tu vas être sanctifié? Oh, courant gauche et à droite effectivement, mais tu n'as même pas le temps de voir que Seigneur aide-moi pour que ce soit simple. Non, vous n'avez pas le temps. Mais vous pouvez remarquer, vous ne vous mettez pas beaucoup aux genoux, vous ne cessez pas si vous sanctifiez, mais vous avez besoin. Les pensées, ils montent toujours au travail et partout où vous êtes effectivement, il n'y a que les journaux qui vous intéressent, les vidéos, les réseaux sociaux, les ceci, les cela, on change à gauche et à droite, mais jamais pensez passer du temps pour dire Seigneur, sanctifie-moi, je vais être espieux, je vais parler avec toi Seigneur, comme au jour d'autre fois. Jamais. Seigneur est parti, sinon on fait un, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, j'ai écouté les cantistes, mais non, mais non, ce n'est pas ça que Dieu te demande. de passer du temps avec Dieu, mais c'est vrai mon frère, et c'est comme cela que le travail va se faire effectivement de ne pas, c'est ainsi que tu auras soif, ah, je vais écouter, je vais écouter, et vous verrez que les frères et sœurs qui écoutent la parole, dimanche, même sardi, mardi, quand ils sont là, ils sont toujours attentifs, pourquoi, parce que quelque chose le maintient, c'est le secret frère, vous ne les entendrez pas discuter avec x, y, effectivement, non, ils n'ont pas le temps pour ça, ah non, non, ils ne perdent pas le temps pour ça, mais vous, oui, mais vous autres, oui, vous êtes là présents, mais en fait, vous êtes absents en fait, parce que bon, vite qu'ils appartent, effectivement, moi présents, mais c'est pour que nous comprenions que notre Dieu nous veut du bien en fait, ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu veut de moi, c'est que nous soyons sauvés, il a dit, je ne veux pas que le pécheur puisse mourir, je veux donc qu'il puisse se repentir, et qu'il puisse se convertir et qu'il puisse être sauvé. Nous allons lire dans les Saintes Écritures, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, dans le psaume, chapitre 9, 23, pardon, psaume 23, psaume 23, on dit ici, psaume 23, et le verset 1, nous lisons, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, Amen. Père Saint, nous voulons vraiment te dire encore merci pour ton amour et ta bonté et la grâce que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir nous retrouver avec ton peuple, Père, il est à toi, c'est parce que tu l'as aimé, c'est parce que tu l'as aimé que tu as donné ta vie pour qu'il puisse vivre, Père, pardonne-nous encore, mon sauveur, parle-nous, mon sauveur, cette soirée, aime-nous encore, mon roi, pour le peu de temps que nous avons ici, cette soirée, nous voulons te demander la grâce d'être éclairé par toi, Père, sois béni, car j'ai ainsi prié au nom de Saint Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, cet homme ici, c'est David, qui, de tout son cœur, effectivement, il exprime cela avec hardiesse et puis avec beaucoup de reconnaissance, en fait. Il parle de ses dieux, donc il connaît l'éternel, effectivement, comme les saintes l'expriment, effectivement, et il exprime encore autant de reconnaissance à son endroit. Il dit que l'éternel, il est mon berger. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'il dit qu'il est son berger, alors il réalise, effectivement, la grâce qu'il a trouvée auprès de ses dieux pour que lui soit son berger. Et que lui, David, effectivement, s'il parle de lui comme étant son berger, eh bien, il se considère, effectivement, comme étant sa brébie. Donc, une brébie a toujours un berger. S'il y a un berger, il doit avoir des brébies aussi, également. Et puis, il dit, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'effectivement, que cette personne, effectivement, a réalisé le privilège de pouvoir avoir un protecteur. Parce qu'un berger, c'est celui qui protège. Un berger, c'est celui qui se soucie. Un berger, c'est celui qui prend soin, effectivement, dans tout le moindre détail, effectivement, de sa brébie. Donc, il a réalisé qu'effectivement, qu'il était privilégié, que l'éternel, donc le Dieu, parce que c'est lui-même qui a eu à pouvoir voir, effectivement, quand il a regardé les cieux, c'est David, effectivement, qui disait, quand je contemple les cieux, ouvre-je tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Je me suis dit, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'homme ? Pour que toi, tu prennes garde à lui, tu prennes autant soin de lui, parce que c'est là qu'il réalise, effectivement, que ce caractère, effectivement, que rêvait Dieu est vraiment quelque chose qu'il a, il a pu voir, parce qu'il a expérimenté cela. Vous vous souvenez très bien qu'effectivement, que David était un berger. Lui-même, lui-même, effectivement, était un berger. Et il a pu voir, effectivement, et c'est là qu'il a appris, et effectivement, c'est pour ça que ce qui est merveilleux avec des hommes qui savent le Seigneur, effectivement, ils sont choisis par Dieu pour pouvoir les servir pour des secondes. Ces personnes en question, quand ils parlent de Dieu, ils parlent, en fait, de la vie qu'ils expérimentent, en fait. Lorsqu'ils prêchent la parole de Dieu, ils sont une partie de cette parole. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu et être en dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas être comme simplement un perroquet qui répète les choses. Non, on doit réellement aussi être une partie parce que, si par là, on doit parler effectivement du baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, de quelle manière tu vas lui parler? Tu seras seulement comme quelqu'un qui répète. Mais quand tu l'as expérimenté, lorsque tu parles et tu prêches sur le baptême du Saint-Esprit, lui dis, c'est ce que tu vas pouvoir passer parce que c'est ce que la Bible dit. Si la Bible dit que ça sera comme ça, tu l'as expérimenté, mais c'est si, ça se passe comme ça et c'est vrai. Mais si tu ne l'as pas expérimenté, comment vas-tu le faire? Voilà que David, effectivement, il a eu à pouvoir également aussi être dans une circonstance où son père lui avait donné la possibilité de pouvoir être, pètre en fait le troupeau. Alors, et c'est là que, je vous l'ai dit autrement, mais c'est là que le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il a dit que David était un homme selon son corps, le Seigneur, notre Dieu, a placé David dans cet environnement-là pour qu'il puisse réellement être enseigné dans le show dans lequel il va vivre, effectivement. Et ça, c'est vraiment important. Vous remarquerez très bien que cet homme ici, l'apôtre Paul, il nous dit, dans Galates, il nous dit, mais vous savez comment j'étais les ailes que j'avais dans les traditions de mes pères. Vous connaissez cela ? Donc, effectivement, il a appris, effectivement, des Gamaliel, beaucoup de théories, beaucoup de ces... Effectivement, et avec cette théorie qu'il avait, effectivement, il n'avait rien dedans. C'est pour ça qu'il combattait, effectivement, seulement parce qu'il avait la théorie. Et voilà, la théorie a fait quoi, effectivement ? Il a tué beaucoup des gens. Mais il dit, mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, de révéler à moi son fils, qu'est-ce que je fais ? Il dit, mais je vais conserver la Seine Essence. Je priais par ce monsieur dans les déserts. Et là, qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? C'était Dieu qui l'enseignait. Donc, cet homme ici était enseigné de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il nous raconte, il me dit, mais j'ai reçu du Seigneur. Il n'a pas reçu de quelqu'un de nous. Donc, ce sont des choses qu'il a expérimentées lui-même. C'est ça, prêcher l'Évangile. C'est ça, vivre votre... Tu es une partie de cela. Pierre, il n'a pas apprécié les choses qu'il a eu. On va entendre des X et Y. Non, 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 non. Lui, il a expérimenté. Il dit, mais ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, nos mains ont touché. C'est ça. Il dit, nous sommes témoins. Donc, nous vous annonçons les choses que nous avons expérimentées. C'est ça. La force de l'Évangile effectivement aussi, c'est que nous soyons partis, effectivement, faisons partie de ce que nous apportons effectivement au peuple de Dieu. On ne va pas les rapporter les hommes, les humains, les humains, les humains, les humains, les humains, les humains, mais on les rapporte effectivement ce que nous avons expérimenté. Ce que Dieu, bien sûr que oui, ce que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir y avoir. Parce que comment pouvez-vous parler effectivement de la guérison divine et prier pour... Parce que vous n'avez pas vous-même, vous-même expérimenté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans les églises effectivement qui disent oui, les temps des miracles sont passés parce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Oh, ça, on faisait à l'époque effectivement les temps des apôtres sont passés parce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Mais quand ils expérimentent la chose, alors qu'ils vont se mettre des libres non, 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 les temps des miracles ne sont pas passés parce que j'ai expérimenté. J'étais malade, le Seigneur m'a guéri. J'étais hymne, j'étais... Donc c'est dit que ma vie était comme ça. L'évangile, oui, ça change l'homme. J'étais un voleur, j'étais une prostituée, j'étais ceci et cela. Mais quand l'évangile est venu, j'ai cru, j'ai vu que ma vie a complètement changé. Ça, vous pouvez le témoigner, mais il ne faut pas être un menteur. Il ne faut pas dire les choses que Dieu n'a pas faites pour toi, mais c'est vraiment moi. Il faut dire effectivement des choses que Dieu a faites pour toi parce que Dieu n'est pas incapable. Dieu est capable effectivement, mais c'est parce qu'il veut que quand l'évangile est prêché, que les gens réalisent que Dieu est vivant. Alors, c'est comme ça qu'effectivement que David, quand le Seigneur l'a placé dans cette circonstance effectivement aussi qu'il était donc là en train de pouvoir pèter le troupeau de son père. Un petit bonhomme qui était là et c'est là qu'aussi il expérimenta effectivement aussi ce que c'est que l'amour de Bréby en fait. Vous voyez ? Ah, l'amour qu'on doit avoir à l'endroit de Bréby. Il a pu voir effectivement que quand dans la nature effectivement quand une Bréby est le seul effectivement et c'est pas se défendre contre les loups qui viennent. Donc, cette Bréby effectivement a besoin d'un berger et ce berger doit avoir un caractère aussi fort qu'il puisse ne pas voir qu'il voit les loups et le fruit parce que le Seigneur vous dit mais frère c'est pas vrai mais regardez bien le Seigneur le dit ici dans les livres de Jean je pense que c'est cela Jean Jean nous l'a dit ici dans le livre de Jean je pense que c'est cela Jean chapitre 10 je suppose que c'est cela Jean chapitre 10 voilà verset 12 Jean 10 verset 12 peut-être que je pourrais quand même lire parce que le temps fait vite je vais quand même aller un peu plus vite alors écoutez d'abord Jean chapitre 10 verset 7 il dit Jésus Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous l'ai dit je suis la porte de Bréby tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les Bréby ne les ont point écoutés je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera il sortira il trouvera de pâturage ce que David nous a il dit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les Bréby aient la vie et qu'elles soient donc dans l'abondance vous comprenez cela parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez être dans le malheur ou quoi que ce soit non parce que David a dit c'est l'éternel mon berger et nous comprenons très bien ce que le Seigneur qui nous a dit aussi ici il a dit je suis le bon berger c'est écrit je suis le bon berger le bon berger donc le seul bon il faut qu'on comprenne quand il pas dit mais le bon ça dit que le seul bon donc il n'y en a pas un autre qui soit bon le seul bon c'est lui donc moi je suis le seul bon berger alors il dit c'est donc il dit voilà mais oui nous sommes tous arrivés pardonnez-moi j'ai dit les voleurs ne viennent que pour dérober égorger détruire moi je suis venu afin que les Bréby aient la vie et qu'ils soient donc dans l'abondance n'est-ce pas vrai voici verset 11 il nous dit je suis le bon berger voilà et puis écoutez bien ce qui est merveilleux là-dedans pour que vous puissiez voir l'expérience de Tomoya pour moi dire il dit le bon berger donne sa vie pour ses Bréby et vous avez remarqué frères et soeurs si on regarde un peu David un tout petit peu David effectivement quand il paissait les troupeaux de son père même l'ours effectivement qui est plus grand ah oui il était plus grand l'ours vous connaissez quand même dans les jardins pardon dans les eaux pardon ceux qui ont été une fois même pas dans les autres dans la télévision vous le voyez dans les trucs de nature quand même si c'est bon les lions vous connaissez quand même il est lui-même il reste quand un lion venait effectivement il prenait une bréby effectivement et qu'il voulait pour aller la tuer effectivement il dit moi je poursuivais vous n'avez jamais lu ça alors je pose la question vous avez déjà lu à rapport avec aussi l'ours vous avez déjà lu David l'a dit donc un petit bonhomme là voyant un lion effectivement mais il n'a pas fou parce qu'il veut dire oh c'est une bréby c'est encore possible il prend les lions après je m'en fous pour pouvoir me protéger mais qu'il mange la bréby effectivement non 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 contre sa propre vie il dit non 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 cette bréby là elle a besoin de moi le berger alléluia oui monsieur ce n'est pas pour lui mais l'éternel est mon berger il était sûr et certain si moi l'homme David je peux courir contre un lion pour arracher une bréby dans la guêle d'un lion mais il faut de raison Dieu même dans n'importe quelle situation il ne va pas m'abandonner alléluia oui monsieur c'est la vérité mon frère et ma soeur c'est la vérité frère c'est parce que vous ne croyez pas que vous demeurez ainsi c'est vrai vous savez quand vous dites amène un frère ça peut vous condamner il faut que vous croyez ce que vous dites effectivement aussi c'est pas que je suis là pour alléluia ils disent amène gloire à Dieu non 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 c'est pas ça que je sais mais vous vous avez fait vous devez être en danger parce que quand vous dites amène et vous ne le croyez pas vous êtes condamné et que votre amène soit amène et que vous le croyez effectivement alors si vous ne dites pas amène si vous ne vous sentez pas ne dites pas amène parce que c'est un jugement que vous prononcez amène amène et puis au dehors c'est autre chose ah oui c'est important que vous pensez ce que vous dites parce que ce que vous dites va vous condamner vous même c'est pas une formule mais c'est vrai Seigneur alléluia c'est la vérité c'est ça amène mais si je ne crois pas ah oui il faut qu'on commence à savoir respecter les choses qui concernent Dieu on n'a pas de formule ici à prononcer pour que bon que ça me fasse du bien je ne cherche pas que ça me fasse du bien c'est vous vous êtes en danger parce que quand vous dites amène ce que vous croyez la chose dit Seigneur alléluia tu es vrai c'est la vérité parce que ce que tu dis là ce que tu as dit là mais c'est alléluia amène c'est vrai alors ils nous disent oui il est en fil alors il dit si regardez bien il dit le verset donc il dit je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ce brébis je crois que c'est ça c'est bon mon grand ça merci alors il dit les bons bergers donnent sa vie pour ce brébis et puis il dit verset 12 nous l'avons dit mais mais le mercenaire le mercenaire qui n'est pas le berger donc il n'a pas la nature du berger effectivement lui il n'en a pas parce que il n'a jamais expérimenté sur des dieux il veut simplement avoir un rassemblement des gens pour se faire passer pour quelqu'un et dire cela oh oui parce qu'il ne connait pas il n'a rien expérimenté de ces choses là alors il dit mais les mercenaires mais les mercenaires et à qui n'appartiennent pas les brébis voient venir le loup qu'est-ce qu'il fait il dit ici abandonne les brébis et qu'il se fait et prends la fuite ah ben oui monsieur mais David ce n'était pas comme ça non non il dit l'éternel mon bébé parce que lui il a expérimenté la chose en question et il savait que c'est parce que l'éternel le gardait qu'il pouvait terrasser les lions mon frère mon frère et ma soeur vous méprisez ce que Dieu vous donne Dieu est bon pour chacun de vous mon frère vous voulez courir les problèmes c'est frère vous avez la solution à tous vos problèmes que Dieu nous aide frère de quelle manière vous vous devez entendre mon frère et ma soeur vous vous plaignez toujours à cause vous vous mentez toujours à cause frère et soeur vous pouvez parler de la vérité c'est vrai vous vous rassemblez pas pour devenir meilleur mais encore pire ce que la Bible dit vous entendez dans les formules dans les habitudes effectivement ainsi de suite c'est ça le problème mais ce que vous êtes toujours dit ici un jour vous allez amèrement le regretter et vous ne pourrez plus jamais rien changer vous connaissez Lazare et les riches Lazare était là avec les plaies tout ça Lazare était un croyant effectivement bon il souffrait sur la terre effectivement vous savez comme je l'ai avant parce que beaucoup de gens ne croient pas cela mais les épreuves sont plus précieuses pour le croyant un frère ou une soeur qui n'a pas d'épreuve vous pouvez l'oublier il est toujours ah j'ai j'ai beaucoup je possède j'ai ceci et cela il y a des compromis quelque part sous les tapis quelque part il y a des compromis il est vraiment la main avec le diable quelque part mais quand toi tu es attaché à Dieu de tout ton coeur tous les jours de ta vie c'est un combat les gens qui ne sont pas spirituels vont dire ah le frère ou la soeur il a péché il a marqué mais comment il a toujours des situations difficiles comment ça marche mais c'est ce qu'on a dit des gens alors qu'ils ne savaient pas que c'était un homme qui était attaché à Dieu et qu'il y a le preuve qui est passé c'est parce que Dieu voulait être honoré au travers des gens mais ils sont venus ils étaient spirituels oh la la ils se sont en avant comme ça pendant ce jour après et puis ils ont commencé à les bombarder oh et péché caché et patati et catata on l'a enfoncé on l'a enfoncé les pauvres ils disent mais je n'ai pas péché je suis un homme c'est vrai mais quand même quand même pas à ce point là non 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 ils fêtaient dans les coulisses effectivement le pauvre Job nous sommes naturels et nous sommes trop charnels on ne se focalise pas toujours à avoir dit Seigneur je vais demeurer spirituel vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous mais vous ne vous intéressez pas à Dieu mais c'est la vérité vous n'avez pas beaucoup d'intérêt pour Dieu ce que vous jouez c'est seulement la comédie vous vous connaissez mieux que quiconque vous vous mentez aux hommes mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu qu'ils sont de la rase et de la coeur il vous connaît mieux que moi il faut arrêter je vous en prie parce que c'est pour votre vie l'enfer mon Dieu d'amour vous n'avez pas encore parce que quand les gens ils sont là j'ai souvent entendu et ça quand j'entends et même parfois les chrétiens qui vont jusqu'à dire ah c'est un calvaire ce que moi j'endure c'est vraiment un calvaire frère et soeur est-ce que vous pouvez vous représenter les calvaire ce que c'est il y a un témoignage d'un frère ça me l'a rendu ce frère était vraiment un frère qui a il a eu des problèmes de santé et on l'a trouvé je pense qu'il avait des problèmes vraiment au niveau de je ne sais pas si c'était foie ou rein quelque chose comme ça mais vraiment avec douleur je crois qu'il avait des infections des douleurs il est allé à l'hôpital alors le médecin a vu qu'il y avait cette douleur cette infection parce qu'il était camionneur et on lui a dit bon quand votre état est vraiment vous ne voulez pas vous asseoir dans un véhicule on doit absolument vous hospitaliser pour faire l'intervention parce que c'est grave et c'est très dangereux dans cet état là elle lui a dit vous voulez me faire l'opération elle lui a dit oui on veut vous opérer effectivement parce que quand on a vu ça il faut absolument qu'on vous opère le frère regarde et puis il dit au médecin il dit bon merci beaucoup et moi j'ai une livraison pour vous faire il dit monsieur vous ne réalisez pas votre état comment il est mais vous pouvez à tout moment tomber et il dit oui mais j'ai une livraison à pouvoir faire il sort il prend son camion il monte dedans et il commence à rouler pour pouvoir aller faire sa livraison et alors à un certain moment les douleurs sont devenues tellement fort et là il est descendu du camion c'était tellement fort il a commencé à dire Seigneur si toi tu ne me guéris pas alors laisse-moi mourir parce que tes douleurs qui sont tellement si fort c'est tellement douloureux je ne peux plus supporter ça Seigneur ça c'est une douleur qu'aucun homme ne peut arriver on ne peut même pas supporter telle douleur effectivement il était vraiment là dans sa tristesse il dit mais Seigneur j'y suis comme ça mais je voudrais quand même si c'est possible que je puisse partir mourir c'est tellement fort cette douleur je n'en peux plus alors il entend la voix qui lui dit toi tu n'as pas souffert comme moi j'ai souffert la douleur que toi tu as ce n'est rien à comparer de ce que moi j'ai souffert la voix a parlé et puis c'est parti le feu a été complètement guéri juste pour vous faire comprendre que vous devez faire attention à ce que vous dites c'est un calvaire que j'ai avec ces personnes c'est un calvaire vous vous connaissez vraiment ce que c'est que le calvaire mon frère et ma soeur tout ce que vous souffrez ici des douleurs par-ci même ce n'est rien comparé vous vous donnez trop de je ne sais pas moi beaucoup de choses mais frère vous ne pouvez pas vous rendre il faut faire très attention est-ce que vous vous donnez vous parlez pour annoncer effectivement non les calvaire vous ne savez même pas parce que vous vous rendez compte que c'est contre tous les démons vous ne vous ne ne vous rendez pas vous rendre compte effectivement de ce qu'il a eu à pouvoir endurer pour toi et pour moi il a pris tous les péchés toi rien que pour pouvoir prendre quand même les douleurs de ton frère pour l'assinat son problème ses difficultés qu'il traverse ou ta soeur sur des difficultés pour même accepter que en tout cas je vais quand même me sacrifier pour l'aider c'est très difficile mais lui toutes tes maîtresses toutes tes maladies toutes les saletés toutes les saletés les immunes que tu as et tout même toutes les maladies que vous ne pouvez pas imaginer effectivement mais c'est là c'était sur lui c'est nécessaire mon frère et ma soeur de ne plus être des chrétiens des assemblées des noms mais il faut aller où Dieu vous conduit à pouvoir aller pas pour vous vous plaindre tout le temps que ça ne change pas mon état c'est non votre état va changer mais le problème c'est votre foi maintenant si vous n'en avez pas Dieu travaille votre foi par la prédication de la parole que vous recevez la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Seigneur augmente moi la foi écoute la parole augmente mais quand tu écoutes la parole il augmente la foi vous dites oh frère Léonard mais écoutez bien frère c'est ça la femme samaritaine qu'est-ce qu'elle a dit je vais de cet eau là et puis qu'est-ce qu'elle a dit tu viens de cet eau là oui il n'a pas pris une bouteille il dit maintenant je vais te faire boire pour que ça augmente ça augmente va chercher ton mari et voilà la formule la parole mon frère va chercher ton mari l'obéissance de la parole produit la chance la femme dit c'est le point de mari il dit ça c'est là tu as dit vrai alléluia mon frère et ma soeur augmente nous la foi mais il est fait mais tu le veux tu refuses la parole qu'il te donne parce que tu es docteur des brochures d'hôtesse c'est cela votre problème frère et vous pensez aller au ciel mais vous n'irez jamais oui c'est sûr et certain je prêche c'est si tout le monde l'entend vous n'avez pas c'est pas nécessaire d'aller téléphoner parce qu'ils entendent déjà ce que j'ai dit donc vos amis là ils sont connectés de toute façon vous savez mais bien sûr qu'ils sont connectés vous n'avez pas besoin de les téléphoner il nous a dit c'est si non ils sont des gens ils ont déjà entendu non c'est vrai frère c'est ça bon je vais je vais te lire ici pour plus on s'arrête alors il dit il dit très bien il dit le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne s'aimait point en peine des brébilles parce qu'on nous a dit d'abord ici mais le mercenaire qui n'est pas les bergers et à qui il n'appartient pas les brébilles voit venir le loup abandonne les brébilles et prend verset 11 verset 12 pardon et prend la fuite on est bien là prend la fuite il veut préserver sa vie alors les bons bergers qu'est-ce qu'il fait il donne sa vie pour ses brébilles voilà voilà il faut savoir se sacrifier pour les brébilles et ça personne ne le fait mais pour être glorifié alléluia il est le meilleur tout ça il aime bien glorifiez-moi faites-moi ça mais c'est tous les hommes sont comme ça mais c'est vrai frère quand on commence il va pas vous montrer ça il fait semblant mais en fait il veut que vous continuiez à pouvoir faire ça mais c'est ça c'est quelqu'un qui les a possédés Satan il est malin oui monsieur oui madame ah oui ah oui c'est sûr et certain et là et les personnes comme ça quand un problème vient on va dire va mettre à genoux plus Dieu le Seigneur il va pas t'a dit que nous allons prier avec toi et puis il va pas prendre ton problème à coeur non ils sont des gens qui en sont ils sont tellement chargés pour sa famille pour ses enfants pour son pour ce qu'il a fait non non mais il n'a pas le temps et d'ailleurs c'est ennuyant toujours là voilà frère il est fatigué il est fatigué il n'a pas le temps de prendre ton problème à coeur oui monsieur ah oui c'est ça sauf qu'il peut c'est à ce moment là on t'a dit ça frère moi j'ai aussi des problèmes dans ma famille énormes et nous tous aussi mais il va pas te dire ça frère venez ici on va prier pour toi mais voilà ce que tu dois faire voilà ce que tu dois faire ceci et cela parce qu'il n'a pas ça il a simplement le désir de la gloire qu'on voit et puis de là il prêche des choses qu'il lui-même n'a même pas expériment mais on veut toujours c'est ça ce que vous vous trouvez à gauche et à droite et vous aimez bien comment on appelle ça et surtout qu'on a beaucoup de sur Facebook ici on court à gauche et à droite et on écoute il y en a maintenant des prédicateurs et ils vous font des démonstrations il n'y a que ça mais quand vous écoutez bien c'est du vide que Dieu nous aide et puis il y a des gens qui courent et puis là quand je vais aller là-bas il va faire il va faire et puis après il t'a dit carte de crédit non mais c'est sérieux oh ah non tous ces on vous en bas les vidéos c'est pour que vous puissiez quand vous vous approchez oh frère je sentis je sentis je sais quand je suis arrivé bon je payais mais je sentis que vraiment vraiment on me dit mais ça c'est l'esprit démoniaque qui a eu à pouvoir avoir l'influence sur toi mais c'est ce qui est toujours bizarre c'est ceci je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand on demande aux gens de pouvoir payer j'étais assis quand c'est le moment je pleurais j'ai dit Dieu d'abord aide moi à ne pas voir ces gens mais je les vois parce que je suis en train de pouvoir les voir on demande aux gens on a besoin il faut on a besoin d'avoir des 6% de 200 euros chacun 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 Dieu va faire Dieu m'a fait pour vous effectivement il s'élève descend 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 vous savez comme j'ai vu il m'a dit amenez avec vous des bouteilles de miel j'ai dit du Seigneur ils sont là mon miel j'ai dit Jésus Christ moi je ne pouvais rien je regardais et alors il faut payer comme ça parce que quand vous payez le Seigneur ils font je regardais je ne sais pas les enveloppes j'ai dit chez moi à l'Assemblée c'est eux-mêmes ces frères-là qui vous regardent nous vous avons de poser 100 euros où est-ce qu'ils sont par exemple on ne te dit pas comme ça mais le regard le regard frère je vous connais je vous connais quand même c'est vrai ce côté-là il ne faut pas toucher aux frères et sœurs est-ce que vous nous entendez ici vous faire des annonces aux frères et sœurs nous avons besoin parce que si on fait ça on va avoir des problèmes ici on va téléphoner à Serre mais c'est vrai c'est comme ça que vous êtes ici oh moi j'avais donné maintenant je commence à publier moi j'avais donné frère et sœur mais quand je regardais là-bas je me dis tu es d'avra ça peut sortir 50 000 ans comme ça je me dis comment ça s'est fait comment comment il me s'est ici mais si vous vous étiez je crois vous ferez la même chose vous donnerez facilement pour qu'on va acheter la prière d'adieu parce que c'est facile j'achète j'ai acheté ça m'a coûté donc j'achetisse donc Dieu a écouté et messieurs vous fait comprendre que Dieu a écouté vous lui croyez allez-y voir des maisons qui bâtissent leurs églises effectivement mais les agents viennent d'où mais des fous quand on dit mais c'est vrai frère vous me regardez mais c'est vrai vous critiquez toujours on vous fait faire n'importe quoi qui sont des fausses choses et vous y adhérez oh là là et vous y adhérez avec vous pouvez même vendre même une partie de votre maison vous le faites et vous donnez en fait et tout ça ça nous vaut absolument bien je termine alors nous continuons il dit verset 13 verset 12 j'ai lisé verset 12 il dit il roule le loup le ravi et le disperse mais quelle différence par rapport à David et David qui avait un enseignant merveilleux Dieu lui-même ah oui il dit l'éternel est mon berger il dit alléluia je ne manquerai de rien il dit il me conduit vers de vers pâturage il restaure mon âme aïe 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 quand vous rentrez chez vous à la maison avant de dormir prenez ces psaumes 23 asseyez-vous mettez-vous à la place de David par exemple il dit mais Seigneur Jésus j'ai quand même même dans le petit nombre de temps que j'ai vécu ici j'ai quand même réalisé que toi tu es mon berger j'ai vu que le projet que tu as toujours pour moi Seigneur quand j'avais des soucis des problèmes personne ne le savait mais quand ta parole était prêchée tu me parlais tu as toujours pris soin de moi à qui irais-je encore aujourd'hui tu es le seul bon berger les venons nous allons prier tendre Père et précieux nous voulons vraiment de tout notre cœur te dire encore merci et apprécier ce que toi tu es mon béné Père Saint-Dieu et réaliser Père Saint-Dieu combien tu es tellement si important pour nos pères nous perdons beaucoup de temps dans des choses tout à fait inutiles et éphémères aussi mon béné Père Dieu nous avons besoin de ce Jésus oh Jésus Christ mon roi tu es vraiment merveilleux Père c'est toi qui étais aussi dans David mon roi et qui tu montrais effectivement à David effectivement tu as eu à pouvoir l'instruire et l'enseigner parce que c'est ce que toi tu as démontré mon béné Seigneur c'est du Père Saint-Dieu et tous les ans mon béné Père Saint-Dieu tu es venu le seul à pouvoir donner ta vie à toi mon Seigneur pour tes brés à toi Père Dieu et tu l'as témoigné le monde entier a pu voir sur la béné Père Saint-Dieu tu as été suspendu entre ciel et terre comme un témoignage sur la terre entière mon roi et voici les bons pères qui donnent sa vie pour ses brés et pourquoi mon frère ne peut pas croire cela mon Seigneur et pourquoi ma soeur ne peut pas croire cela il croit des choses inutiles et il court pour des bêtises à gauche et à droite mon roi Seigneur oh Jésus Christ mon roi nous implorons ta grâce encore aujourd'hui mon béné Seigneur nous voulons considérer ce que toi tu nous donnes encore ce que tu nous as donné mon béné Père Saint-Dieu et avoir dans notre cœur la reconnaissance mon Seigneur tu as donné ta vie pour tes prévices Seigneur louange et honneur à toi oh parce que tu es vivant ta vie d'ailleurs pour eximenter cela mon béné Père Saint-Dieu c'est ainsi qu'il a tiré à ses mains oh Père Saint-Dieu on peut tomber Goliath mon roi parce qu'Israël était ton peuple appela-toi et tu en prenais soin mon sauveur béné sois-tu encore aujourd'hui mon béné Père Saint-Dieu vous ne pouvez même pas rester longtemps chez nous Père Saint nous courons à ce qui nous intéresse nous sommes très préoccupés par nous-mêmes par ce que nous devons faire par ce que nous devons avoir oh j'emploie ta grâce mon sauveur béné merci et accorde-nous encore pour la grâce tu es notre Dieu tu es notre roi nous avons vraiment besoin de toi encore Seigneur que les jours à venir soient tellement différents mon béné Père Saint-Dieu notre considération mon béné Père Saint-Dieu oh Dieu notre façon de pouvoir voir Père Saint-Dieu mon Dieu souviens-toi de mon frère que les habitudes ne puissent pas s'installer de ma soeur aussi mon béné Père Saint-Dieu les habitudes ne puissent pas s'installer mon béné nous avons besoin de toi mon Seigneur aujourd'hui encore nous avons besoin de toi nous te remercions oui sois béni sois glorifié tu es l'étoile béant du matin Seigneur à où tu es le donateur de tout don excellent Seigneur c'est bien toi mon béné Père Saint-Dieu c'est toi qui donne la vie c'est toi qui ouvre les portes mon béné Père Saint-Dieu c'est toi qui délivre aussi Père au Dieu c'est toi qui délivre qui libère les cartifs mon béné Père Saint-Dieu et qui accorde le soutien sur le soutien nous avons besoin de toi nous avons besoin de ta grâce et ton soutien merci sauvage merci mon Père merci au Maître béni sois béni encore ce soir sois glorifié sauvage oh tu es digne d'être adoré sauvage digne d'être glorifié sauvage c'est toi que nous aimons merci tu es Dieu merci sauvage merci oh Dieu merci 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 Père à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire soutiens-nous et accorde-nous la grâce nous ce soir merci merci Seigneur merci au Maître béni gloire et honoratoire notre remercie merci sauvage mon Jésus mon roi mon sauvage au Maître béni oh merci 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 sauvage merci nous te demandons grâce mon roi amène-nous comme au jour d'autrefois mon sauvage nous te désirions nous te cherchions mon sauvage nous te parlions mon bénémi Père sans Dieu et nous pouvions voir nous voulons mes peurs oh Dieu comme nous pouvons les entendre car l'éternel ramenant les captifs de Sion nous étions comme ceux qui font un rêve oh Jésus Christ mon roi tu es celui qui a libéré les captifs et qui amène merci ce soir ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chambre de la grèce nous voulons chercher ta face et nous voulons te servir encore mon sauvage aide-nous Père Saint Dieu nous voulons considérer oh gloire à toi maître oh Jésus Christ mon roi Jésus Christ mon maître ce corps qui devait être tendre être touché mais ne pas de il est devenu tellement dur mon roi comme les rocs ne peuvent pas oh Père de il n'y a plus de tendresse il n'y a plus de larmes il n'y a plus Père Saint Dieu d'être touché parce qu'il est toujours dur insensible Père accorde la grâce mon sauveur oh Maître béni sauviens-toi sauviens-toi de mon frère et sauviens-toi de ma soeur merci pour ce travail pour ce travail que tu fais parmi ton peuple mon roi et que tu amènes Père bénis nos frères qui sont donc en connexion et partout ils sont les maîtres et mes soeurs et mes soeurs aussi Père au Dieu oh souviens-toi de chacun d'eux dans chaque lieu et dans chaque endroit ils sont précieux pour nous Père c'est sur le notre Père nos frères et soeurs que tu nous as donné oh merci Père oh gloire à toi merci sauviens-toi merveilleux ton Seigneur mon roi oh Dieu du ciel merci mon Père mon âme te loue mon âme te glorifie et t'exalte encore davantage oh gloire à toi merci merci oh Jésus Christ mon roi pardonne-nous Père merci 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 sauviens-toi aide-nous encore travaille travaille mon cœur mon bébé de mon Père Saint-Dieu fais un travail vraiment profond Seigneur et déraciner tout ce qui n'est pas toi que les diables a eu à pouvoir oh Dieu donner comme des faux semblants mon bébé de mon Père Saint-Dieu oh que nous puissions avoir le vrai Seigneur le vrai est en toi mon sauveur merci 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 sauveur gloire te soit rendu garde ton peuple soutien le Père merci 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 mon roi gloire à toi merci 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 à toi la gloire et l'honneur la puissance et la victoire encore Père Saint-Dieu merci Père tiens voulons vivre pour toi et garder ton peuple soutien le Père Dieu merci 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 béni soit ton Seigneur mon grand tu peux avancer quand la Bible s'y parle tu connais il est mieux nous rendons nous rendons nous rendons nous rendons nous rendons nous rendons en ce moment je ne peux pas simplement Il faut croire au pays Croire au pays Pour que Dieu puisse ouvrir Les écluses célestes Il faut croire au pays Veux-tu la liberté Le bonheur, la santé Que ton seul but soit De le servir Car l'esprit n'est doux Avec la joie, la paix Simple vie qui veut Croire au pays Croire au pays Pour que Dieu puisse sauver Les écluses célestes Il faut croire au pays Les fardoules et la peur Les chagrins et les peurs Pour mon bien Dieu Les filles Qu'ont pourri Ils deviennent Grands vous servent Des trésors Et la peur éternelle Être plus mort Il faut croire au pays Croire au pays Pour que Dieu puisse ouvrir Les écluses célestes Les écluses célestes Les écluses célestes Et de vastes poissons Simplement il faut croire au pays Quoi oublier pour que Dieu puisse sauver les églises, s'il est ce qu'il faut. Quoi oublier pour que Dieu puisse sauver les églises, s'il est ce qu'il faut. Quoi oublier pour que Dieu puisse sauver les églises, s'il est ce qu'il faut. Quoi oublier pour que Dieu puisse sauver les églises, s'il est ce qu'il faut. Quoi oublier pour que Dieu puisse sauver les églises. Quoi oublier pour que Dieu puisse sauver les églises. Quoi oublier pour que Dieu puisse sauver les églises.